Musique Déballez la baignoire et placez-la au bon endroit en lui laissant son film protecteur. Musique Placez les pieds de la baignoire de niveau, puis montez le trop-plein. Ensuite, installez le siphon et coupez le tuyau d'évacuation du trop-plein à la bonne taille. Musique N'oubliez pas de mettre un joint en caoutchouc quand vous montez l'évacuation d'eau. Musique Idéalement, travaillez à deux. Cela rendra les choses plus faciles. Musique Raccordez un tuyau d'évacuation au siphon, sans oublier la bague d'étanchéité, puis raccordez l'autre extrémité à l'évacuation de la salle de bain. Musique Placez la baignoire à l'endroit prévu et montez la crépine. Musique Passez les bords de la baignoire sur le mur. Dans notre cas, nous allons réaliser un coffrage dans des panneaux chyproques verts. Mesurez la longueur et la largeur de la baignoire et coupez deux morceaux de bois qui soutiendront le pourtout du bain. Ici, nous tenons compte de la largeur de cet été pour pouvoir pratiquer une découpe dans le chyproque. Fixez les étés au mur en prenant bien soin de les mettre de niveau. Musique Ensuite, faites glisser la baignoire sur ceci. Pour la paroi en chyproque, on réalise une structure en bois qu'on attache aux étés. Musique Coupez une plaque de chyproque sur mesure pour la paroi latérale. Musique Pratiquez-y une chambre de visite carrée de 28 sur 28 cm. Portez la chambre de visite et sciez l'orifice proprement. Veillez à ce que cet orifice ne vienne pas se placer devant le cadre. Fixez le panneau de chyproque au mur. Dans notre cas, nous avons par ailleurs utilisé de plus petites lattes pour la découpe. Recommencez l'opération pour la paroi arrière, puis appliquez du silicone sur le pourtout. Et ça y est ! Musique 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 Musique